Chalom, je suis l'apôtre Krak Koufibio, l'église du ministère international BT Spirituel. Je vais vous conter mon histoire. Une famille animiste, une famille qui est idolâtre, pratiquement idolâtre, parce que père et mère sont idolâtres et nous aussi nous sommes nés, nous sommes au nombre de huit enfants que nous avons eus, le père nous a mis au monde. Je suis le sixième. Avant de sortir de la famille, de la maison, aller ailleurs, aller quelque part, ils avaient l'habitude de mettre des calébasses à l'entrée de la porte. Et ils mettaient l'eau, tu mettais l'eau et tu mettais sur toi, selon les dits des parents, que ce sont des actes qui te donnent le bonheur, la réussite dans ce que tu t'en vas faire. Donc on ne mettait cela sur nous, mais moi je ne sentais rien lorsqu'on mettait sur moi, je mettais sur moi. L'influence des oeuvres infructuées qui sont idolâtres à faire de telle sorte que la famille est très, très, très bagarreuse. C'est-à-dire la passion, les histoires querelles. Mais étant bébé à l'âge de quatre ans, ce que j'avais l'habitude de faire, selon eux, est que je me mettais au milieu d'eux. Et je les faisais savoir, regardez là-haut. Dieu qui est là-haut n'aime pas que vous fassiez des histoires. Et automatiquement, mes aînés arrêtaient de faire des histoires. Quand j'ai commencé à voir mon entrée en 6e, le CP, et le vieux a cocoté un talisman. Un talisman pour me remettre, c'est parce que je vais jusqu'à Bounan, dans les pays lobbies. Là-bas, il faut reconnaître que ce n'est pas un territoire, un endroit libre comme les autres endroits. Donc il faut un soutien. Et ce soutien-là, le vieux commence à comprendre que son soutien-là peut m'aider. Peut m'aider parce qu'elle me donnait le talisman. Mais ce que je faisais, quand je prends sur la route, j'ai jeté ce talisman. Et je suis parti, à la rentrée. Pendant les vacances, quand je suis revenu, et la prochaine rentrée, le vieux m'a convoqué, m'a demandé ce qu'il m'avait donné. Est-ce que cela est avec moi ? Je lui mentais comme cela en disant non. Je ne lui disais pas que j'avais jeté. Il disait que la chose est avec moi. Le vieux rentre dans sa maison. Il prend le même talisman qu'il m'avait donné auparavant. Et il me le présente. C'est dans cela que le vieux lui-même connaissant mon enfance, comment étant bébé, et ce que je suis, et ce que je faisais, il s'est rendu compte que je suis quelqu'un à part de ses enfants. Parce que je suis très différent de ses enfants. De ma nature, de mon comportement, et ma manière de me comporter, très timide, calme, et pas bagarrer, je n'étais pas comme les autres. Le vieux a commencé à constater que j'étais différent des autres. Donc, il savait qu'il y avait quelque chose en moi. C'est là qu'un jour, dans le village, il y a eu une campagne d'évangélisation. Une église pentecôtiste est venue faire une campagne d'évangélisation dans notre village. Et la campagne d'évangélisation, c'était une surprise pour nous, parce que c'était des choses qui étaient étonnantes. Étonnantes pourquoi leur façon de faire, leur manière de prier efficacement, leur manière de se comporter, était différente des nôtres. Donc, on a commencé à nous moquer d'eux. On a commencé à rire d'eux. Mais dans le village, ils nous ont ciblé, les jeunes qui étaient dans le village, parce qu'ils nous voyaient que nous étions des personnes par curiosité. Et puis, c'est nous, le pôtre, l'apôtre, qui était le missionnaire, qui était venu pour la campagne, nous a remarqué et nous a rassemblés. Et il a commencé sans gêne. Il a commencé à nous sympathier et nous aimer. Tellement qu'il nous a aimés. Et il nous a rapprochés de lui. Il nous a permis de savoir que vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Mais, on ressentait, je ressentais en moi une flamme. Quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Parce que je n'avais pas une expérimentation de ce qui concerne l'esprit. C'est un début. Donc, c'est partant de là que j'ai commencé à savoir que Dieu m'appelle. À partir de là, nous nous sommes donnés à Christ. Nous nous sommes donnés à Christ. Donc, on était devenus des moqueries. Parce qu'ils disaient, nous tous, au départ, on disait que c'est de la sorcellerie. Parce que les manières d'adorer étaient de la sorcellerie. Donc, on se moquait de pasteurs et les autres qui étaient venus. Mais quand on s'est donné à Dieu, on a vu que vraiment, notre vie était vraiment une vie que Dieu aimait. Ceux qui nous dirigeaient aimait aller dans les brousses. On va le matin, mercredi, on va en jeûne. Et nous prions jusqu'à 15 heures. Un jour, quand nous sommes partis à cette rencontre et priés pendant, surtout ces temps, nous sommes revenus. On revenait dans le village. Je vous rassure que les chiens ont commencé à boyer partout. Dans le village, à notre vue, les chiens ont commencé à boyer dans tous les sens. Donc, on ne comprenait pas de cette présence-là. Nous, nous ne connaissons pas. Un jour, le vieux passe dans l'endroit où nous priions. Il venait, selon lui, le vieux, il a vu des êtres, des personnes qui étaient arrêtées dans le lieu. Ils étaient arrêtés dans le lieu et ils étaient différents vêtus de blanc. Donc, dans le vieux, à cause de ce qu'il est, il est aussi clairvoyant. Donc, il est arrivé à la maison et il m'a posé une question qui m'a tellement surprise. Est-ce que c'est vous qui priez dans tel endroit? J'ai dit, oui, papa, exactement. C'est nous qui prions dans cela. Il dit, vraiment, ce que j'ai vu là-bas, ce que vous faites et ce que vous êtes en train de prier, c'est la bonne voie. Prenez et saisissez cela bien. Marchez véritablement dans cette voie. Il y a quelque chose que Dieu te réserve dans cette voie. le talisman qu'il mettait sur eux. Selon eux, ça les orientait, ça les protégeait. Mais, en fin de compte, je voyais que quelque chose qui te protège et puis tu es dans la même vieille habitude. Il faut voir que cela n'a pas un effet. Donc, je voyais après ma conversion, j'ai vu que les effets néfastes de ce démon qui incarnait dans ce fétiche créaient des problèmes à ses frères, mes frères et mes sœurs. Parce qu'avec eux, ce mari, il divorce, il prend encore une autre femme et puis encore bagarreur, s'il commence à réussir, après un moment donné, on le voit, il atteste, c'est-à-dire rien ne bouge et il perd tout. Donc, j'ai compris qu'ils étaient sous l'influence de ce démon. Donc, cela ne les apportait rien de valeur et d'importance. Mais, ils étaient tous dedans. Mais, après que je sois converti et que Dieu m'a appelé dans le ministère, je vous dis, mes sœurs, mes frères et tous ont commencé à se donner à Dieu. Voyant ce que je suis devenu donc la vie a commencé à changer. Au fur et à mesure, dans l'œuvre du Seigneur, je suis devenu diacre et de diacre, je suis devenu ancien de l'église, ancien de l'église, je suis devenu pasteur stagiaire. Dans le pasteur stagiaire, on a vu tous ces parcours étaient des parcours qui, avec la soumission, avec l'obéissance, avec l'humilité, parce que ce qu'on nous enseignait, il faut servir, il faut servir. Bon, donc, servir Dieu, on devrait servir les hommes que Dieu nous a placés devant nous. D'abord, prétendre servir Dieu. C'est ce que on nous enseignait. Donc, on était avec ce pasteur, ces hommes de Dieu, on était à leur service et on les servait. Mais avec l'humilité et l'obéissance et tout ce qu'on nous demandait et nous faisions et tout ce que l'on nous dit de venir et allons ici dans tel endroit pour l'œuvre de Dieu, on laissait nos activités et on les suivait. Donc, on était au service des pasteurs, j'ai vu que notre vie a commencé à se transformer. C'est de là que le Seigneur, pour la première fois, que l'homme de Dieu a la personne feu, le révérend docteur Willy, Joseph Willy Morrison. C'est un père, un père qui a commencé Dieu lui a parlé en disant qu'il faut que nous, que Dieu a appelé, il fallait qu'ils puissent nous consacrer pour l'œuvre du Seigneur. C'était dans les années d'abord 90 et les choses ont commencé par là. Donc, depuis ce temps, entièrement, nous sommes consacrés à l'éternel dans l'œuvre du Seigneur et servant le Seigneur avec abnégation, servez le Seigneur avec crainte, servez le Seigneur avec humilité et obéissance surtout et surtout la sanctification parce que l'enseignement qui nous a été donné sans la sanctification, nous n'évérions le Seigneur. Notre socle était la sanctification et on a commencé par cette voie et Dieu a commencé à nous rélever. Quand on parle de la sanctification, la tentation y est. Vous savez, ce n'est pas facile la chair. La chair n'accepte pas cette vie entièrement de la sanctification. La chair, le désir de la chair nous a menés afin qu'on puisse désobéir cette voie-là ou bien cette crainte qui est la sanctification. Mais ce qui nous a encouragés parce que l'église où je suis, c'est une église de jeûne et de prière. Il fallait sacrifier, il fallait crucifier la chair. Dans la semaine, nous avons deux jours de jeûne dans la semaine et le jeûne et la prière nous a aidés à supporter tout ce qui était convaincu. Je me mettais à l'écart, je me séparais de certaines choses ou bien surtout des amis qui ne me comprenaient pas dans cette voie et je ne me mettais pas en compagnie d'eux mais je commençais à leur montrer que voilà la voie que j'ai subie. C'est vrai je ne suis pas allé loin et je ne suis pas quelqu'un peut-être à haut niveau sans diplôme c'était très difficile mais je me suis tout de suite reconverti en apprenant un métier et le métier que j'apprenais c'est un métier de sac les coutures de sac de voyage et sac d'école et Dieu m'a aidé en cela mais il fallait faire l'apprentissage et l'apprentissage était à côté des personnes qui n'étaient pas aussi converties donc les traitements qu'on nous donnait c'était vraiment difficile ce n'était pas facile et on ne te donne pas de l'argent seulement peut-être on ne te donne que 100 francs 200 pour manger peut-être le matin et jusqu'au soir à temps pour manger le soir mais tout cela était critère donc il y avait beaucoup de tentations est-ce qu'il faut voler les articles il faut prendre les articles pour qu'on puisse avoir de l'argent de l'extérieur mais non je suis resté dans la fidélité dans la loyauté je me suis dit comme habitué dans le jeûne et prière ça aide aussi c'est-à-dire quand on est une personne qui est habituée dans le jeûne et prière la souffrance les difficultés les manquements des fois quand nous manquons des choses bon nous sommes habitués dans le jeûne donc on met le jeûne en attendant mais croix soit rendu à l'éternité après à notre sortie du jeûne le Seigneur touche des soeurs touche des frères soit peut-être il t'apporte cette chose ou bien soit il t'invite chez eux pour que tu puisses prendre quelque chose quand les gens nous voyaient à cause du service dans l'œuvre du Seigneur avec l'humilité donc Dieu touchait les cœurs après peut-être les réunions nous recevons peut-être des petits sous qui puissent nous aider à pouvoir survivre donc cela nous a aidé beaucoup aussi je crois que la sanctification c'est une très bonne chose ce n'est pas quelque chose que nous devons voir en disant que c'est une loi très difficile mais il faut s'appliquer et tu verras que Dieu va te réélever dans certaines choses mon épouse mon épouse était obligée d'aller écouter pour aller prendre des articles et vendre pour pouvoir soutenir un peu dans l'œuvre pendant ce temps moi aussi j'étais habitué à évangéliser à faire à faire porte à porte et puis appelle et le Seigneur emmenait les personnes à la maison c'est là que l'église a commencé mais au fur et à mesure que nous sortons au dehors et nous gagnons des endroits des problèmes surviennent donc vraiment c'était de difficulté en difficulté donc qu'est-ce qu'il faut faire vraiment c'était difficile mais par la fois mon épouse et moi mon épouse dit mais papa vas-y je vais sacrifier un peu mon ministère faire en 50% pour que les 50% je puisse aller écouter et vendre les articles et autres pour aider pour qu'on puisse mais les personnes qui peut-être on pouvait compter sur eux qui peuvent nous aider qui sont salariés qui puissent nous aider ont commencé on ne les retrouvait plus même on ne peut plus les appeler et puis pourtant je vous rassure les quêtes dimanche ne peuvent pas atteindre au moins 100 000 mais par la fois nous avons fait une estimation parce que on croyait que Dieu va faire quelque chose mais on ne savait pas comment Dieu allait le faire mais nous savons nous sentons en nous que Dieu allait faire quelque chose c'est à partir de là que j'ai fait la main de Dieu là où l'église est implantée aujourd'hui cette personne avait des problèmes et qui voulait vendre son terrain rapidement il y a deux personnes qui étaient levées qui voulaient aller payer ce terrain donc le rendez-vous était donné nous étions la troisième personne mon épouse et moi mais le jour où la personne devait venir les deux autres n'ont pas donné un signe de vie donc il était obligé de se rabattre sur nous maintenant qu'il est venu par la foi c'est que nous on a eu que c'est l'œuvre de Dieu que nous voulons faire il nous laisse les 100 000 et 4 millions il ne fallait pas voir nous étions aux anges et nous étions heureux très heureux on a vu que vraiment la main de Dieu était là puisque les deux autres ont désisté et puis c'est nous à notre niveau qui nous ont accepté nous ont donné donc le terrain on a commencé mais quand nous sommes allés dire aux quelques fidèles qui étaient avec nous que nous avons trouvé un endroit qu'un terrain que nous avons acheté les fidèles nous ont suivi c'était difficile très difficile il n'y avait plus de lumière et le menu était là-haut on partait pour ramasser les punais les punais qui sont gâtés on venait on allumait et la flamme de la fumée montait sur le toit et le menu était en haut et trouvait l'endroit où il faut pointer jusqu'à ce que nous avons fini aux entour les 23 minutes mais le lendemain matin quand nous sommes venus voilà le temple qui est là un beau temple un joli temple la gloire de Dieu et c'est là c'est dans les années 2007 on a commencé à louer Dieu dans cet endroit où nous sommes depuis ce temps nous avons remboursé nos dettes et l'église s'est dégagée de toutes ces dettes quand on faisait nos programmes nos prières parce que le lieu était vraiment infréquentable parce que le lieu c'était un nid des personnes qui étaient de mauvaise vie qui venaient qui fumaient des endroits et faisaient les coups et autrement quand nous sommes venus dans cet endroit Nets a créé quelque chose parce que ces personnes qui étaient dans le fumoire ils étaient là ils ont commencé à désister ils ont commencé à partir de là et le lieu est devenu tranquille tranquille et depuis ce temps on a commencé à étudier et Dieu nous a fait l'honneur enfin en 2013 en 2014 avec nos offrandes nos quêtes et tout ce que nous avons ce qu'on avait l'habitude de faire on a commencé à taper nos briques on a commencé les briques par les fondations on a tapé les briques jusqu'à on a eu une certaine quantité de briques et puis les briques pour monter les murs et puis les briques aussi pour faire la dalle parce qu'on avait ce que Dieu avait mis à notre cœur pour le pouvoir de construire d'exploiter cet endroit là ce que j'ai vu commencer à bâtir que ce n'est pas nous qui bâtissons que c'est Jésus-Christ qui bâtisse son église c'est vérifié publiquement quand on a commencé un des fils commençait il est sorti de l'ENA et la première affectation on lui affecte à la réponse internationale Félix il allait là-bas et puis il a commencé à diriger les salons d'honneur et autres donc tellement qu'on l'a enseigné avec humilité accueillant une dame venait d'un voyage il a bien accueilli cette dame la dame l'a regardée fils tu n'as pas tu ne veux pas bâtir une maison tu n'as pas un terrain pour bâtir une maison et autres au début il a commencé selon lui il a commencé à gratter la tête je n'ai pas un terrain pour l'instant après il s'est rappelé il dit il va faire le retour à la dame donc après il est venu à la maison il dit sa femme dit papa à l'église a dit que nous allons bâtir le temps il dit ouais il appelait la dame que oui effectivement il a un endroit il doit bâtir la dame à un lieu de carrière où le sable fait et autre donc j'étais là il m'appelle un lundi il dit papa tu es là tu es à la maison je suis là il dit il y a les camions qui viennent verser le sable il dit gloire à Dieu il dit maman Dieu a commencé il va bâtir son temps nous étions là et on a commencé on voit les graviers qui viennent on voit les tonnes de ciment qui viennent et on voit que les choses ont commencé à se précipiter et le pain des moyens qu'on a eu nous sommes allés dans ce tas pour aller acheter des fers nous sommes allés on a payé les fers on a payé tout ce qu'il fallait maintenant nous sommes revenus et les choses ont commencé Dieu a commencé à rélever quand on a commencé à creuser et faire le plan des voisins des personnes qui passent regardent ils ne comprennent pas qu'est-ce que nous faisons et ce que nous étions en train de faire mais Dieu était dans l'eau le peuple de Dieu ne savait pas où aller prier où quand on a recréé le lundi dans la semaine ils ont tout bouclé et ils ont redressé tout pour qu'on vienne prier dans le soleil oh Dieu Jésus est formidable et là les choses ont commencé les choses ont commencé et monsieur nous donne son terrain non loin de l'église et nous avons enlevé les toits c'est-à-dire les toits et les choses nous sommes allés faire un hangar et chaque dimanche les soirs c'est là-bas que nous partons faire le culte pendant ce temps les maçons les ferrailleurs les menuis et les entrepreneurs ils ont commencé à construire au bout d'un certain moment la fondation est faite ils ont rempli et les choses ont commencé à monter Dieu aussi bâtit son église si l'église aujourd'hui vous voyez c'est ce que Dieu a fait c'est pour dire à un frère à une soeur à un serviteur de Dieu à un servant de Dieu surtout c'est Jésus qui bâtit son église l'oeuvre appartient à Jésus Christ nous nous sommes que les administrateurs nous sommes que des personnes que Jésus utilise et emploie de ta force et de ma force nous ne pouvons rien faire remets cela à Jésus Christ en croyant et ce que le Seigneur te donne ce que le Seigneur te confie ce sont des pépites d'or c'est-à-dire les âmes ainsi que les enfants l'encadrement et la parole de Dieu c'est-à-dire il faut aller dans le sens de la parole il faut aller il faut croire dans la parole il faut marcher dans la parole il faut obéir il faut écouter et puis pratiquer et puis laisse l'éternet n'en vit personne ne regarde pas à gauche à droite que tel est comme ça et tel a réussi ici non au début nous on pensait que quand on va dans tel endroit on nous dit quittez-la 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 jusqu'à quand nous allons arriver à ce stade mais c'est un jour que Dieu s'est glorifié en montrant que tout ce temps c'était pour notre formation pour savoir qu'après que cela soit qu'on ne soit pas orgueilleux qu'on soit humble et regarder Dieu faire donc sois motivé et puis reste en Dieu ce que je voudrais dire à quelqu'un ou bien une soeur un frère c'est que la réussite une bénédiction n'est pas que tu sois né d'un père d'une mère riche dans une famille aisée moi je suis né dans un campement et animiste mes parents idolâtres mes parents mon enfance et notre vie a été très divisée mais quand Dieu nous a enlevé de là c'est que Dieu est capable lorsque tu le crois tu mets ta confiance en lui tu vas souffrir tu auras des épreuves tu commences mais il ne faudra pas négliger le petit commencement il ne faut pas négliger prends à coeur ne t'ennuie pas encourage-toi fortifie-toi fortifie-toi que Dieu peut t'enlever d'une famille animiste quand tu l'appartiens parce que la Bible déclare que je te sauve toi et ta famille Dieu cible une famille une personne dans une famille c'est comme pour moi Dieu a ciblé dans ma famille m'enlevé de la famille pour que dans cette famille aujourd'hui qu'on constate que le chemin que j'ai emprunté Jésus le chemin la vérité et la vie c'est lui qu'il faut adorer donc de l'animiste et de féticheur et tous sont maintenant sont convertis et puis encore arriver à ce stade vraiment moi-même le mot me manque et rendre témoignage de moi-même c'est très difficile en conclusion je peux dire que je suis incapable et il peut tout faire dans votre vie croyez en lui nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1515 TV demeurez bénis Sous-titrage Société Radio-Canada